c'est quoi le compromis le compromis veut dire savoir ce qui est juste et décider consciemment de baisser un peu la barre de ce que vous savez est juste c'est quoi le compromis le compromis c'est prendre ce qui est juste et puis lui ajouter un petit peu de ce qui est faux si j'avais un galon d'eau ici et je lui ajoute une seule goutte de poison dites moi combien d'entre vous ne voudrez plus boire de cette eau de plus nous compromettons quand nous écoutons les commérages non seulement quand nous faisons des commérages mais aussi quand nous acceptons d'écouter quelqu'un dévaloriser quelqu'un d'autre vous savez ce que je crois je crois qu'en tant que croyant nous devons nous défendre les uns les autres nous devons entendre plus de vous savez quoi je crois pas ça à propos de joyce je crois pas ça à propos de mon pasteur je crois pas ça la bible dit que toute affaire soit décidé sur la déposition de deux ou trois témoins fiables je vais vous dire quelque chose celui qui parle de tout le monde n'est pas fiable et il va certainement parler de vous je vous assure que s'il parle des autres alors il parlera de vous dès que j'entends quelqu'un faire des commérages je sais tout de suite que je ne veux pas qu'il soit un ami à moi galate 5 verset 9 dit un peu de levain fait lever toute la pâte un peu de compromis peut avoir un effet négatif sur tout ce que nous faisons beaucoup de personnes gâchent toute leur vie à cause de petits compromis le cantique des cantiques dit ce sont les petits renards qui ravagent les vignes et mathieu a dit si tu te montre fidèle en peu de choses je te confierai un jour des choses plus importantes le mot fidèle signifie être loyal et être ferme en tenant aux promesses et aux décisions que vous avez fait remplir toutes vos fonctions être consciencieux fidèle à tous les normes avoir une adhésion inébranlable aux personnes aux choses et aux engagements